Au micro du podcast diffusé par Femmes Actuelles, Caroline Margeridon s'est confiée au sujet de son amitié avec Sophie Davant. Collègues dans Affaires conclues, puis dans Sophie et les copains, elles ont tissé des liens forts. Caroline Margeridon a d'ailleurs offert à l'animatrice un cadeau au lourd de sens. Après plusieurs mois à travailler sur le plateau d'Affaires conclues, Caroline Margeridon et Sophie Davant ont appris à se connaître. Cette collaboration professionnelle a donné naissance à une belle amitié. Très proche, les deux femmes ne manquent pas une occasion de se dire combien elles tiennent l'une à l'autre. D'ailleurs, quand Sophie Davant a annoncé qu'elle ne remplirait pas pour une nouvelle saison dans l'émission de vente d'objets anciens, Caroline Margeridon a été quelque peu déboussolée. « Je vous le dis, si ce saut part, je vais en crever. On est devenu tellement proche, on se voit encore plus dans la vie que sur les tournages », avait-elle expliqué. « Malgré ce manque auquel elle va devoir s'habituer, Caroline Margeridon a décidé de rester dans Affaires conclues, sur le moment, je me suis dit que je n'avais plus rien à y faire. J'ai un peu pensé à partir, je l'avoue, quand un élément farsène va, ça déstabilise l'ensemble. Imaginez que je m'énaille en même temps que Sophie, ce serait la catastrophe », avait-elle analysé dans les colonnes de télé-loisirs. Et, bonne nouvelle pour les deux amies, elles vont pouvoir continuer à collaborer ensemble puisque Sophie Davant a proposé à Caroline Margeridon de la suivre sur Europe 1, dans Sophie et les copains. « Si est-il le pied ? Sophie, si est-il ma vie, si est-il le kiff, je vais faire partie de cette belle aventure avec elle », a-t-elle annoncé à Femme Actuelle. Un cadeau mémorable si Caroline Margeridon s'enthousiasme tant de retrouver sa copine, si est-il parce qu'elles sont unies par une amitié très forte, on est devenu une évidence elle et moi il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a que 5 ans. Mais j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. A-t-elle confié au micro de Femme Actuelle ? Une amitié que la brocanteuse a voulu honorer avec un cadeau, deux vases représentant quatre visages de femmes de l'enfance à la vieillesse. L'acheteuse les avait acquis d'un affaire conclu pour en offrir un à Sophie Davant et en garder un elle-même. Comme j'ai acheté une paire, je me suis dit, ça ne partira jamais à la vente donc il y en aura un pour Sophie et un pour moi. Et elle a le même chez elle, un joli symbole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada